Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ce matin à ce mix entre une formation et une démo, puisqu'on va évoquer des points autour de TAI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claude Fabier, les éditions Compagnon, et je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui pour cette présentation. Donc nous devrions en avoir pour une heure, ou un peu moins d'une heure, suivant les questions que vous pourrez me poser. Alors les questions, vous allez pouvoir me les poser via le chat, la zone de chat qui vous est proposée sur GoToWebinar. N'hésitez pas à lever la main, si je peux répondre au moment de ma présentation, ce sera tant mieux. Dans tous les cas, je resterai disponible pour répondre à vos questions en off, via un email ou via un autre canal à votre choix. Donc dans tous les cas, on va essayer de rendre ça dynamique. On va parler d'un sujet qui, je pense, vous intéresse pas mal, donc c'est comment joindre un document lorsque j'imprime une facture depuis mon ERP, et tout ceci en utilisant un outil qui s'appelle TAI, Traitement automatique des impressions. Allez, nous allons commencer, mais auparavant, peut-être, vous pouvez m'informer de ce que le son et l'image sont conformes, donc il y a toujours cette petite zone de chat, et j'accueille encore une fois avec plaisir tous les participants ce matin avec moi. Allez, je vais couper la caméra, et puis on va se mettre à bosser, et on va présenter tout cela. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer avec un exemple. Voilà, on va produire un document, un document qui est une facture, et on va voir que cette facture, on va y joindre un certain nombre de documents. Donc, l'idée étant de vous présenter le résultat final, et puis après, on va tout décortiquer dans TAI, pour voir comment on a fait pour arriver à ce résultat. Bien évidemment, je m'arrêterai sur un postulat, c'est un minimum de connaissances de TAI, l'objectif n'est pas de faire de la formation sur le paramétrage de TAI, mais plutôt de soulever un cas particulier, qui est l'ajout de documents lors de l'impression d'une facture. Allez, nous y allons, et nous allons faire une petite recherche d'une facture, notre facture numéro 6, au sein de notre gestion commerciale, et je vais ici pouvoir accéder à la facture numéro 6. Cette facture numéro 6, la voilà, donc elle est composée de lignes parfaites, rien de particulier, de beaucoup de lignes même d'ailleurs. Allez, je vais l'imprimer. Donc je vais imprimer cette facture, j'utilise un format d'impression, et je vais imprimer cette facture vers notre fameuse imprimante TAI. Et lorsque je vais déclencher l'impression, j'ai un scénario qui va se dérouler, qui va se mettre en développement, si je peux dire, et qui va produire le résultat. Allons-y. Donc j'imprime cette facture, TAI fait sa petite affaire, réceptionne le document, va le traiter, et automatiquement, regardez, un petit pop-up en bas à droite, m'informe, le document est traité, et j'ai un email qui s'est déjà ouvert. Donc sans parler du fait de l'email qui soit ouvert, ce qui va nous intéresser particulièrement, ce matin, c'est cette facture 6. Elle est composée d'un certain nombre d'éléments qui n'était pas à l'origine lorsque j'ai imprimé. Déjà, cette facture, on voit qu'elle est, on est accueillis par la lettre traite. Donc cette lettre traite qui a été positionnée en première page et qui, ma foi, va prendre du sens parce que la facture, en l'occurrence, est prévue en règlement par LCR. Donc ce qui prend du sens, ça prend du sens d'avoir une traite si j'ai, bien, effectivement, un mot de règlement par LCR accepté. C'est ce que je vois ici à la page suivante. Alors, justement, page 1, lettre traite. Page 2, le début de ma facture. Page 3, tiens, mes conditions générales de vente qui sont venues se glisser, d'accord, entre la page 1 et la page 2 de ma facture. Je continue à scroller et j'arrive à la page 3, enfin, du moins, à la page 4 de mon fichier PDF, pardon, qui est présente, là, pour le coup, la dernière page de ma facture. Et la dernière page de ma facture, effectivement, vous voyez, on a bien LCR accepté. Donc, la lettre traite, déjà, prend du sens. Très bien. Premier cas que l'on va pouvoir gérer. Et dès la page suivante, regardez, j'ai des fiches techniques, j'ai des plans de montage, je pourrais avoir la commande, le BL aussi, qui est à l'origine de cette facture. Donc, puisque c'est là aussi tout l'enjeu que de pouvoir ajouter des documents que le RP a lui-même produit. Alors, comment a-t-on fait ce process ? Alors, on va essayer de resituer le contexte de traitement et de paramétrage que l'on a mis en œuvre. Donc, je ne vais pas enregistrer l'email puisque l'objet n'est pas là. Donc, lorsque j'ai imprimé le flux d'impression TAI, le flux d'impression de la facture, je l'ai envoyé vers TAI. TAI l'a réceptionné et l'a fait, et a fait passer ce flux à cette procédure qui s'appelle Sage, facture et fiches techniques associées. Le premier élément qui est très important, c'est la captation des variables. La captation des variables qui est un préalable au bon fonctionnement de TAI puisque, évidemment, c'est lui qui est le fait générateur pour la reconnaissance du document. Donc, sur cette facture, j'ai identifié l'emplacement du numéro de facture. Donc, ça, c'est la définition classique, j'allais dire, des variables au sein de TAI. J'imagine que vous tous qui êtes là connaissez ce principe de fonctionnement. je vais zoner sur le document des zones d'identification et des zones de sélection. Je vous rappelle l'importance d'avoir les deux zones, les deux informations, sélection, identification, pour bien verrouiller la bonne lecture de la zone sur l'échantillon de la facture. Je vais donc renouveler l'opération un certain nombre de fois. N'oublions pas, notre objectif, c'est comment j'ai fait pour ajouter les fiches techniques, comment j'ai fait pour ajouter le bon de commande ou les bons de commande, comment j'ai fait pour ajouter les bons de livraison. Je suis obligé, quand j'analyse une facture, vous le savez tous, je suis obligé, pour avoir la trace, l'historique des éléments, je suis obligé de travailler au niveau des lignes de documents. Oui, puisque les lignes de documents, ce sont elles qui portent l'historique des différentes pièces successives qui ont permis d'aboutir à cette facture. Mais là, en l'occurrence, pour les fiches techniques, ça va être un peu le même principe, je vais être obligé d'analyser les lignes de la facture pour aller chercher la bonne fiche technique en fonction de la présence ou non de l'article dans les lignes de facture. Or, TAI ne sait pas aller lire des lignes de facture par le biais de la captation d'une variable. On ne sait pas le faire, on ne sait pas aller chercher ces éléments. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est des requêtes SQL. Alors, on va essayer de regarder ici cette variable SQL qui s'appelle fiche technique associée ou qui aurait pu s'appeler bande commande d'origine. D'accord ? Alors, regardons-la. Alors, c'est un peu technique, c'est du SQL. Bon, là encore, on peut essayer de voir pour vous accompagner, pour vous aider. L'idée, c'est d'aller faire une lecture récursive de la ligne de mes factures pour déterminer celle de ces lignes pour lesquelles je dois joindre une fiche technique. Ça vous va ? Donc, qu'est-ce que je fais ? Dans le cas de ma facture, je suis bien obligé d'aller lire chaque ligne pour me dire tiens, est-ce que cette ligne article à barre 0,1, est-ce que j'ai besoin de joindre une fiche technique ? Est-ce que j'ai besoin de faire sur la celle la suivante ? Est-ce que j'ai besoin ? Je lis de façon séquentielle chaque ligne de mes factures et je me pose la question sur chacune des lignes. Donc ça, en SQL, on appelle ça une lecture récursive. Ça veut dire qu'on va appeler ça un curseur. Je fais une lecture récursive. C'est ce que je vous présente ici. Donc l'idée, c'est que je vais déclarer mon curseur, d'accord ? Un curseur local et je vais lui poser une question à ce curseur. Je vais envoyer une requête à ma base de données qui, cette requête, va me renvoyer un premier enregistrement. D'accord ? Et ce premier enregistrement, vous le voyez, il est conditionné, la clause where ici, est conditionnée pour le numéro de pièce pour la facture que je suis en train de traiter. N'oublions pas que TI traite facture par facture. Donc, il se pose la question « Renvoie-moi le premier article dans les lignes. » D'accord ? Tu me renvoies le code article. Très bien. Et ce code article, tu vas me le stocker dans un curseur, ce fameux curseur. C'est le principe de fonctionnement d'un curseur SQL, c'est-à-dire qu'il va lire récursivement et chaque valeur qu'il trouve, il va la stocker. Il va la stocker dans ce fameux curseur que je définis ici. Alors, regardez ce curseur, je le dépose ici. Mais moi, mon objectif, c'est quoi ? N'oublions pas que c'est d'aller chercher un fichier PDF. Eh oui. Et alors, pourquoi ma requête là ? Je lui dis de me renvoyer le numéro, le code article. Eh bien, tout simplement parce que j'ai organisé un dossier dans lequel j'ai mis des fiches techniques. Alors là, c'est vraiment les fiches techniques. Ici, on le voit ici dans ce dossier compagnon TI fiches techniques. Vous voyez, je dépose ici, j'ai déposé mes fiches techniques et à ma fiche technique, je lui ai donné un nom. Le nom, je lui ai donné un nom de fichier, pardon, et ce nom-là reprend le code article. Ah, c'est chouette ça. Ça veut donc dire que c'est par le biais du nom que je vais faire le lien entre une ligne de ma facture et un document PDF stocké sur mon disque. Au lieu d'avoir le code article, j'aurais pu avoir le numéro de commande puisque je vous rappelle, le numéro de commande lui aussi, il est à la ligne de documents. On s'est retrouvé à la ligne de documents, le numéro de la commande et éventuellement aussi le numéro de la préparation de livraison et aussi le numéro du bon de livraison. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette notion de lecture d'un enregistrement dans la base de données pour aller chercher un fichier. Alors regardez, donc là, on a bien vu qu'on retrouve des fichiers PDF qui ont comme nom la référence article. Alors ça pourrait être toute autre chose, mais c'est l'idée que moi j'ai paramétrée. Alors revenons à notre curseur. Notre curseur, qu'est-ce qu'on fait ? Premier enregistrement de la ligne de facture, il me renvoie un enregistrement bar 01. Très bien. Ce bar 01, je vais le stocker ici, vous voyez, dans chemin pièce. Je vais l'appeler comme ça mon curseur. C'est là que je mets le résultat, le résultat de mon curseur, je le mets dans cette variable qui s'appelle chemin pièce. Et ensuite, regardez, j'ai composé une variable qui s'appelle fichier, dans laquelle je suis venu mettre, tiens, on ne retrouve pas le dossier qui stocke mes fiches techniques, tiens, le dossier qui stocke mes bons de commande, tiens, le dossier qui stocke mes bons de livraison et regardez ce que j'ai fait, j'ai concaténé, j'ai ajouté, donc fiches techniques, je vous rappelle bar 01 plus la valeur PDF, tiens, je n'aurai pas un chemin d'accès complet là dans ce résultat, si, la variable, le SQL, me renvoie là pour le coup un chemin d'accès qui me donne, qui me précise le résultat de cette variable qui était la référence article. Donc, je positionne dans mon curseur, je positionne la première ligne et vous voyez, je compose ce fichier, un chemin avec le fichier PDF associé et j'arrive aussi avec nouvelle ligne. Qu'est-ce que nouvelle ligne ? C'est un char 13 plus char 10 pour ceux qui connaissent c'est un retour chariot. Ah ah, très bien. Donc, quand j'ai fini de lire le premier enregistrement, d'accord, que je l'ai déposé dans cette variable qui s'appelle fichier, je vais faire chercher le suivant. Va me chercher la nouvelle référence. Allez, rebelote, on repart sur l'interrogation et la requête me renvoie à la nouvelle ligne. D'accord ? Rebelote, je le stocke dans la variable qui s'appelle chemin-pièce et je compose une variable qui s'appelle fichier. Tiens, j'ai donc une ligne en dessous qui me ramène l'élément en question avec le nouvel code-article. Donc, je me retrouve avec cette variable fiche technique associée, finalement, qui me présente l'ensemble l'ensemble des documents à joindre sous forme d'un chemin, d'un nom suivi d'une extension et avec un retour chariot à la ligne. J'ai composé ainsi ce curseur et j'ai dit à la machine d'aller chercher tous ces éléments-là dans un dossier et je pointe vers un dossier. Donc, ce qui me permet de répondre à la question quels sont les documents que j'ai à joindre avec ma facture, tout simplement par la lecture des fichiers, par la lecture des lignes de ma facture. Ça y est, j'y arrive. Parfait. Je vais donc de ce pas vous montrer comment j'ai fait pour joindre ces fiches techniques. Donc, c'est un peu complexe, je peux le comprendre mais vous voyez cette notion de curseur en SQL et c'est bien pratique dans TAI, vous permet aussi d'aller chercher les contacts associés à une fiche client. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué tout à l'heure mais quand j'ai composé l'email qui s'est ouvert, j'avais plusieurs adresses mail. Ben oui, pourquoi ? Regardez comment j'ai traité ça. Dans la fiche du client, ici, donc je repasse sur le RP, dans la fiche du client, dans l'onglet contact, vous voyez, j'ai défini ici un service, un service qui s'appelle destinataire des maths. Donc là, si je crée un nouvel utilisateur, rattaché, alors il existe déjà, alors c'est Jacques Martin, tiens, on va l'appeler monsieur Martin, d'accord ? Il est destinataire des maths et là pareil, Jacques.martin, bon très bien, adgrenat.fr. Magnifique. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Le curseur me permet aussi d'aller chercher au sein de cette table qui s'appelle Fcontact T, les différents destinataires qui sont rattachés à ce service. On regarde ? Ben oui, magnifique. Pareil, je refais le curseur. Alors ce curseur, le séparateur, quand on envoie un email, le séparateur entre différentes adresses mail, c'est un point virgule. Ce n'est pas un retour chariot comme tout à l'heure pour le fichier PDF, d'accord ? Donc là, le séparateur, vous remarquerez, c'est un point virgule. Donc le curseur, ça va être un peu le même principe de fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut capitaliser ensuite sur cette requête et on va pouvoir faire tous ces traitements ici. Alors une question qui m'est posée par Jean-Maurice, alors comment se fait la connexion à la base de données ? Dans TAI, le postulat, vous connaissez tous un petit peu TAI, dans TAI, on définit ici dans les sources de données, on définit ici le mode de connexion à la base de données, d'accord ? Tout simplement. Donc c'est du SQL, on a de l'ORAC, on a de l'ODBC et de façon générale toutes les connexions au LIDB. C'est comme ça qu'on va connecter à la base de données Sage pour récupérer les informations. Alors ça peut être une base de données Sage étant de pouvoir accéder effectivement aux informations. Je reviens à mes emails successifs, je vais faire pareil, je suis obligé de faire une requête récursive pour mettre à la queue le le séparé par un point-virgule tous les destinataires. Bingo ! Donc là, c'est plus un retour chariot CHR13, CHR10, mais c'est ni plus ni moins qu'un point-virgule. Mais là, pareil, je vais chercher l'adresse mail uniquement pour les collaborateurs donc le service est égal à 5. 5, voulant dire des maths factures. Bien, voilà pourquoi je vais positionner plusieurs variables d'accord ? De type SQL, de type curseur. Donc, ce n'est valable que parce que je suis sous SQL. Je serai en base propriétaire pour ceux qui ont de vous souvenir, je ne pourrai pas le faire. Très bien. J'ai maintenant mes variables, mes variables SQL qui vont me permettre d'aller chercher de l'information. Alors, regardons un petit peu le process. Alors, nous voilà dans les actions. C'est tout l'intérêt de l'outil. Maintenant qu'on a regardé comment on faisait pour capter la variable, on se retrouve avec un certain nombre de choses qui vont me permettre ici, les premières actions me permettent de générer un PDF. Alors, comment j'ai eu accès à cette action PDF ? Tout simplement par le bouton ajouter. Le bouton ajouter me donne accès aux lames du couteau suisse. Ceux qui ont l'habitude de m'entendre, de m'écouter, je parle souvent de couteau suisse, un couteau suisse qui est équipé de plusieurs lames. Et ces lames, on va les solliciter en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, typiquement, je veux commencer à créer des PDF puisque c'est bien ça mon objectif. Je vais faire du PDF. Donc, générer du PDF me donne accès à un petit assistant. Enfin, pas un petit, un assistant tout court. il n'est pas petit, dans lequel je vais positionner des informations dedans. Alors, allons-y, regardons un petit peu. Pour composer un PDF, je vais faire un descriptif. Ce sont les métadonnées du fichier PDF. La consultation correspond à la mécanique que je vais, les paramètres que je vais associer au fichier et qui seront ceux lors de la consultation. Puisque le PDF, il a vocation à être transmis à quelqu'un. Ce quelqu'un qui reçoit le document va cliquer deux fois pour l'ouvrir et comment ça va s'ouvrir. Je sais positionner un tampon. Le tampon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, c'était le code barre avec le numéro de facture et le tampon rodateur. Voilà, je sais ajouter deux types de tampons, des tampons de texte et des tampons images. Donc là, en l'occurrence, c'est du tampon de texte, vous voyez, original le, donc là, c'est le document original et j'associe ensuite la date et l'heure d'impression avec une position en abscisse ordonnée et avec une orientation avec des degrés. Bon, c'est pour faire un petit effet de style, mais ça peut être bien sympa. Et ce tampon, je le mets au premier plan et je ne le mets que sur la première page. Cool. Allez, un autre tampon, un tampon qui sera un code barre, le code barre du numéro de facture. Parfait, qui lui aussi, sur la première page, au premier plan, et vous voyez, j'ai inséré la variable qui s'appelle numéro de facture. je l'ai trouvée où cette variable ? Je l'ai trouvée dans le clic droit de ma souris où je récupère toutes les variables. Tiens, fiche technique associée. Eh oui, on a vu ça tout à l'heure. On a composé cette variable. Alors là, en l'occurrence, pour le tampon, ce n'est pas très pertinent. On pourrait l'avoir directement depuis l'information, le numéro de facture. Donc, c'est la notion de tampon. Parfait. Le format du PDF, c'est la structure du PDF, les formats, puisque PDF organise en version. La signature numérique, si on a un certificat numérique. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'enregistrement. D'accord ? Les enregistrements, vous voyez, j'ai stocké ma facture dans l'archivage document facture. Donc, un dossier du réseau, un dossier du disque. Et le nom que j'ai donné à ce fichier PDF, c'est le numéro de facture .pdf. Voilà, très bien. Donc là, pour le coup, rien de particulier. je commence à traiter ma facture et à la positionner sur mon disque. Allez, petite astuce, regardez. Quelles sont les pages que je traite de ma facture ? La première et les autres. La dernière, je ne la traite pas. Ah, pourquoi ? Parce que la dernière, c'est la lettre traite. Donc, je la mets un peu de côté, cette lettre traite, puisque dans tous les cas, au niveau de mon outil de mise en page, la lettre traite, c'est une page de fin. Donc, elle se mettra toujours en dernier. Si ma facture fait 2, 10 ou une page, ma lettre traite se mettra toujours en dernier. Donc là, en le cas, qu'est-ce que je fais ? Je dis à la machine, tu ne mets pas la dernière page dans le PDF. Cool. Je vais ensuite ajouter les conditions générales de vente. Ah oui, parce que c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce dernier fichier créo-modifié que j'ai créé à l'étape 1 qui est le document facture numéro .pdf. D'accord ? Donc, je vais le reprendre. Comment j'ai accédé ? Clique droit. D'accord ? Dernier fichier créé ou modifié. On retrouve ici cette variable, ici. Et je vais ajouter mes conditions générales de vente. Très bien, c'est gv.pdf que j'ai trouvé sur un dossier de mon disque. Je le mets à la page 2. Ce fichier fusionné, je l'enregistre où ? Pareil, au même endroit. Donc, mon fichier fusionné va porter, effectivement, là en l'occurrence à l'étape 2, les pages de mes factures sauf la dernière, avec mes CGV. Parfait. Ensuite, il faut que je gère la traite. Eh oui, la traite, c'est la dernière page de la facture. Étape 3. Étape 3, je vais générer un fichier PDF, regardez, que je vais appeler numéro de facture, je le suffixe avec le mot traite. Et vous voyez, je ne prends que la dernière page. Eh oui. Donc là, je vais stocker dans ce fichier-là que la dernière page. Alors, à quelles conditions ? La condition de génération de ce fichier PDF, c'est quoi ? C'est le fait de dire que le mode de règlement commence par LCR. Parce que si mon mode de règlement dans ma facture c'est chèque, la traite, on s'en fiche. On n'en a pas besoin. D'accord ? On n'en a pas besoin. Alors tiens, je fais juste, j'ai vu qu'il y avait une petite question qui était posée par Jean-Maurice, toujours, dans le tampon qu'on a vu tout à l'heure lorsque je génère le PDF, est-ce qu'on peut poser un QR code ? Ah, ouais, on pourrait le poser si tant est qu'on ait la bonne police et le bon encodage du QR code. Donc là, en l'occurrence, attention, c'est plus technique, mais c'est possible avec des conditions techniques pour déposer un QR code puisqu'un QR code c'est assez compliqué. Il faut une police et un encodage tout comme l'impression d'un code EN13 ou un EN128 sur une facture ou sur un document. Il faut l'encoder. Il faut utiliser une mécanique pour l'encoder. Je ferme la parenthèse. Revenons à la traite. La traite prend du sens de la stocker, de la garder si le mode de règlement, si la variable mode de règlement commence par LCR. Et oui, évidemment, si ma facture est en règlement par chèque, ça ne sert à rien de garder cette traite. Je n'en veux pas. Très bien. Donc, une première condition. Alors, j'ai le tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faudrait que je fusionne la traite avec la facture. Et oui. Étape 4. Étape 4, qui est une action de fusion. L'action de fusion qu'on retrouve ici dans les outils de TAI, dans les lames du couteau de TAI. Ça me permet de fusionner la traite avec la facture. Qu'est-ce que je prends ? Premier fichier à fusionner. Je prends ma facture. Eh oui. mon numéro de facture que j'ai créé à l'étape 1 et 2. Vous vous rappelez ? Dans laquelle j'avais fusionné les CGV. Ouais. Je vais fusionner la traite. Mais cette traite, je la mets où ? Je la mets à la première page. C'est-à-dire que je vais la déplacer pour la mettre à la première page. Et le tout fusionné, je vais le stocker où ? Je vais le stocker dans le fichier qui porte le numéro de la facture, évidemment. À quelles conditions je vais faire cette fusion ? Toujours pareil, dans le même contexte de conservation de la traite, je ne vais conserver ce document, je ne vais générer cette action que si le mode de règlement ici commence par LCR. Eh oui. Parce que ça ne sert à rien de fusionner quelque chose si je n'ai pas ce quelque chose à fusionner. Bravo. On continue. Si tant est que j'ai une traite, d'accord ? Qu'est-ce qu'il me reste ? N'oubliez pas que j'avais nommé un fichier numéro de facture avec la traite. Ce fichier-là, il ne me sert plus à rien puisque je l'ai fusionné à l'étape 4 et l'étape 5. Eh oui. Je supprime, d'accord ? Je supprime le fichier qui s'appelait la traite. Vous avez vu ? C'est pas mal cet outil. Cet outil, ça permet de faire plein plein de choses. Très bien. Donc je vais supprimer ce fichier. A quelles conditions je supprime la traite ? Toujours pareil, je supprime la traite si le mode de règlement de ma facture commence par LCR. Ben oui. Je ne vais pas, si c'est par chèque, ça ne sert à rien. D'accord ? Et je le supprime. Ok. Allez, on arrive au moment fatidique. Il faut qu'avec ma facture, qui se voit générer un PDF avec la lettre traite en premier, si c'est un règlement par traite, je me retrouve avec les CGV qui se sont glissés entre la page 1 et la page 2 de ma facture. Il faut donc que je fusionne les fiches techniques. Étape 6. Étape 6, je reprends le dernier fichier créé ou modifié qui n'est ni plus ni moins que le numéro de ma facture. Je vous rappelle, facture.pdf et regardez ce que j'y mets. Deuxième fichier PDF à fusionner. Eh oui, je vais joindre ma variable de tout à l'heure qui, je vous rappelle, présente les différentes comment dire, les différentes lignes de mes fichiers à joindre séparés par un retour chariot. Donc la machine sait faire ça. Donc on va joindre à la facture toutes les fiches techniques, d'accord, tous les fichiers PDF que la machine trouvera sur le disque. D'ailleurs, il faut que je, on fasse un petit test, vous allez voir, ça va être sympathique pour le générer. Le fichier fusionné, je l'enregistre où ? Je l'enregistre au même endroit que ce que j'ai là-dedans. D'accord ? Alors, continuons. Pascal, je vous réponds d'ici quelques secondes, vous allez tout comprendre. Alors, donc là, on a fait notre fichier PDF qui contient, donc là, pour le coup, ma lettre traite qui est venue au début, ma facture dans laquelle je suis venu insérer mes CGV et là, je rajoute mes fiches techniques. Bingo. L'étape 7, elle ne va pas nous intéresser, je ne vous l'ai pas présenté, c'est la capacité de générer une facture à un autre document. Donc la facture avec les photos, d'accord ? Ça pourrait être bien. Et cette facture avec les photos, je la fusionne ici avec ma facture directement, je ne vais pas le faire. Alors, Pascal me posait une question fort pertinente, d'accord ? Est-ce qu'on peut générer un fichier XML ? Pascal, d'après vous ? Oui, on peut générer un fichier XML. Regardez ce que je fais d'ailleurs. Donc, à l'étape 11, je sais générer un fichier XML. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fichier XML, un fichier XML, c'est tout simplement un fichier structuré dans lequel on a des balises, et entre les balises, on a des valeurs et donc ce fichier XML, on sait le décortiquer. Alors, regardez ce fichier XML, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah, il n'y a rien du tout, c'est un fichier, une variable qui s'appelle XML. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? Quand on voit ça, on se dit, tiens, je suis obligé de revenir dans les variables et je dois avoir une variable qui s'appelle XML. D'accord ? Vous me suivez, Pascal et les autres ? Donc, au même titre que tout à l'heure, j'ai fait des fiches techniques associées, je sais composer un fichier XML. Alors, ce fichier XML, oulala, ce n'est pas très esthétique, tout ça, mais en fait, c'est efficace, c'est ce qu'on lui demande. Donc, déjà, on reconnaît, il s'agit là d'une variable SQL, une variable SQL dans laquelle je trouve un select, un from et un where. Donc, ça, c'est la structure habituelle d'un fichier, d'une requête SQL. Et entre le select et le from, Pascal, vous allez certainement reconnaître, effectivement, l'encodage de l'XML avec des retours chariots puisque j'ai besoin d'avoir des retours chariots. Et je vais chercher des valeurs. Vous voyez, je vais chercher ici, si vous connaissez la base de set, je vais chercher la variable qui s'appelle des hautières qui est le code du client. Je vais chercher ensuite le numéro de pièce. Ensuite, je vais chercher l'intitulé du client. Ensuite, je vais chercher la date que je convertis dans un format. Et je vais chercher l'adresse que je compose ici. Donc, ce qu'on pourrait tout à fait voir, c'est le résultat de ce fichier XML de cette variable. Regardez, je vais vous le montrer puisque j'ai archivé mes documents. Ici, documents, factures. Regardez, c'est le fichier XML ici qu'on a généré lorsqu'on a imprimé. Regardez ce fichier XML. Voilà le résultat qu'il a pris. Ah, c'est chouette ça, non ? Vous ne trouvez pas ? Ce n'est pas très heureux tout ça, tiens. Pourquoi il s'affiche comme ça ? Ah, c'est mieux. Voilà. Donc, le fichier XML, le voilà. Voilà le fichier XML que j'ai généré et qui est joint avec la facture. Et ce fichier XML, il porte comme nom le numéro de la facture. Alors, Pascal, pour vous répondre, vous avez compris, le fichier XML, il faut le composer. Alors, moi, j'ai choisi de le travailler sous forme d'une requête SQL puisque le contenu du fichier XML porte des éléments nécessaires. Mais là, en l'occurrence, vous l'avez compris, c'est pour alimenter un dossier d'une GED puisque dans le cas de l'implémentation d'une GED pour alimenter le bon placard, le bon tiroir, j'utilise un fichier XML. Encore une fois, TAI, on le voit, permet de faire des traitements complexes. Finalement, on a bien débordé le seul cadre de l'ajout des fiches techniques, mais on va bien au-delà puisqu'on voit qu'on a manipulé le fichier de façon automatique. Les actions Crystal Report que j'ai volontairement laissées de côté, c'est être en capacité de composer un nouveau document. Le nouveau document, je vais vous le montrer, c'est le document ici qui s'appelle Photo Article et qui permet de redessiner la facture non pas avec le format Sage, avec le BGC de Sage, mais avec un format qui sera un peu plus sexy, en l'occurrence avec les photos de l'article. Voilà un petit peu l'exemple un peu emblématique de redéfinition d'une facture. D'ailleurs, je peux vous présenter un document que j'ai eu à réaliser pour un de nos clients. Vous allez comprendre ce document-là qui est franchement magnifique. Je le présente souvent mais pour vous montrer le potentiel. Donc là, c'est un client qui voulait imprimer ses factures avec des photos. Et tellement bien ses photos, regardez, on voit très bien que c'est dans le domaine du sport et dans le domaine du sport, on gère des tailles et des couleurs. Donc regardez comment on a présenté ça de façon particulièrement esthétique qui permet de présenter une paire de chaussures avec les tailles en colonne, avec les quantités commandées. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié par ce client-là puisque avec Sage, ce type de traitement est totalement impossible. Voilà. Ça, ça a été construit avec Crystal Report. Alors, pas de crainte, votre client n'a pas besoin d'acquérir Crystal Report. On peut le sous-traiter, on peut le faire à votre place, on peut le faire pour lui et on passe par vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Je pédale un peu en arrière pour répondre à Pascal qui me demandait si on avait des formats pour injecter dans Zerfors. Moi, je ne les connais pas, Pascal, les formats. C'est à vous de les donner et on composera le fichier XML au regard de ce que veut la GED en question. Donc là, c'est un exemple que j'ai composé avec Zerfors qui est une GED mais on pourrait avoir d'autres formats qui seraient à composer pour d'autres GED. Donc, bien évidemment, TAI, c'est une machine outil qui est vide de toute procédure. On est bien d'accord, c'est vraiment un outil qu'on va programmer en fonction du besoin et des traitements qui doivent être effectués. Alors, reprenons le cours de notre histoire. J'ai capté mon flux PDF de ma facture, j'ai ajouté j'ai ajouté les conditions générales de vente, j'ai tout traité, parfait. Et enfin, j'arrive à l'action d'email, d'accord, qui l'action d'email permet effectivement de déclencher l'envoi d'un email à un ensemble de destinataires. Qu'est-ce que je trouve dans les destinataires ? Eh oui, je retrouve ma variable, la variable que j'ai composée tout à l'heure par une lecture récursive des contacts destinataires que j'avais trouvé dans la fiche du client. Bingo, ça marche ! Et je vais pouvoir joindre à une multitude de tiers ce document. Le message, le voilà, oula, encore quelque chose de compliqué, non, c'est du HTML, c'est-à-dire qu'on a composé le message, le message qui va être acheminé est au format HTML, là encore une fois, il faut composer ce format HTML, donc je peux vous donner une petite astuce si vous le souhaitez, moi j'utilise un outil qui s'appelle Composer, d'accord, pour ceux qui sont gourmands de petits outils, donc Composer est un outil gratuit qui permet de composer un HTML hyper léger, hyper souple, donc là en l'occurrence vous voyez, c'est ce code, d'ailleurs je vous montre comment ça fonctionne, donc ce code HTML, on va le designer ici, c'est-à-dire qu'on met le beau texte avec du gras, du souligné, de l'italique, tout ce qu'on veut, donc ça c'est du design, et vous regardez, il y a un onglet source ici, donc cet onglet source qui permet effectivement d'encoder, d'encoder le texte, alors regardez là, ici, c'est le texte que j'ai dans l'email, cher client, vous trouverez sur votre facture, vous voyez, je reprends des variables, c'est en gras, je fais des éléments, je pourrais rajouter des tableaux, etc., et une fois que j'ai tapé ce joli texte, si je peux dire, enrichi, dans la partie design de Composer, regardez dans l'onglet source ici, il me l'a traduit au format HTML, pour les connaisseurs, vous avez peut-être remarqué que cet HTML est hyper léger, c'est un HTML très souple, très léger, qui n'est pas celui de Word, ou de Outlook, qui vous fait un HTML à rallonge, et qui est difficilement manutentionnable, donc là, on a un HTML qui est souple, rappelez-vous de Composer, c'est un outil qui est gratuit, que je vous conseille d'utiliser pour traiter des fichiers HTML, allez, revenons à TAI, notre ami TAI, on a déposé un bel email, fichier joint, aha, qu'est-ce que je joins dans mon dossier, dans mes fichiers joints, regardez, je vais joindre tous les documents, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a marqué numéro de facture, étoile.pdf, eh oui, je vais joindre tous les documents, qui ont comme préfixe le numéro de facture, et je joigne tous ces documents-là, et je joins en plus, un fichier XML, qui est mon fameux facture.xml, que je vous ai montré tout à l'heure, Pascal, comment on peut l'ajouter, et je pourrais éventuellement, conditionner cette action, l'action d'email, je pourrais la conditionner, tout simplement, au fait de pouvoir, renseigner, une adresse mail, si je n'ai pas l'adresse mail, je ne peux pas envoyer, un email, d'accord, ça paraît, ça paraît tout à fait normal. Bon, alors, maintenant que nous arrivons au terme, de notre, de notre petite démonstration, est-ce qu'on n'essaierait pas, de se réimprimer notre facture, tiens, et comme ça, on va voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pour arriver au résultat, puisque là, vous avez toutes les actions possibles, ok, allez, on y va, allons-y, reprenons notre gestion commerciale, nous voilà de nouveau, dans notre facture 6, on commence à mieux y voir là-dedans, donc on va l'imprimer, on va l'imprimer, très bien, ah non, ce qu'on pourrait faire, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, si on changeait, dans le pied, on ne met pas, un mot de règlement, LCR, prenons autre chose, faisons un mot de règlement différent, tiens, prenons un chèque, d'accord, ouais, on va le régler par chèque, ce client de là, va nous régler par chèque, donc là, lorsque je vais imprimer ma facture, alors, cette fois, je vais vous la montrer, dans Sage, je vais vous la montrer dans Sage, on va faire un petit aperçu, avec l'impression, non, ce n'est pas ça, c'est ça, regardez, donc là, j'ai ma facture, hop là, pardon, donc la facture, la voilà, donc la première page de ma facture, bon, rien de particulier, la deuxième page de ma facture, toujours rien de particulier, et le mot de règlement, c'est chèque, sauf que regardez, quand je passe à la page suivante, j'ai une lettre de traite, et oui, parce que Sage ne sait pas masquer une règle, si une condition est réunie, mais le TAI sait le faire, et on l'a vu, comment on l'a fait, donc cette facture là, qui fait trois pages, on va l'imprimer, d'accord, on va l'imprimer vers TAI, et on a tous en tête, l'ensemble des process qu'on a mis en oeuvre, dans TAI, donc j'imprime vers TAI, j'enlève l'aperçu avant impression, d'accord, et je fais ok, zou, donc là, TAI récupère le flux, fait ce qu'il a à faire, d'accord, et va nous déclencher certainement, ah, le fichier est ouvert, bon, l'autre chose, donc le fichier est ouvert, on va tout fermer, donc c'est le fichier PDF, on va réessayer, le fichier PDF est ouvert, allez, ah, qu'est-ce qui se passe, ah oui, je sais aussi, c'est ça, pardon, voilà, on va réessayer, comme j'ai l'avisue, voilà, alors regardez, tout ce qui s'est passé, eh oui, on retrouve tous nos petits, ça s'éclaircit tout ça, regardez, les destinataires, Dupont, CF, Jacques Martin, eh oui, Jacques Martin, il arrive là, il arrive là, parce qu'il est rattaché, vous vous rappelez, dans l'onglet contact, au niveau de la fiche du tiers, il est rattaché, et j'ai fait une lecture récursive, de mon, de mes variables, on retrouve notre facture, tiens, on va l'avoir notre facture, on va l'avoir notre facture, et la lettre traite, elle est où ? Et la lettre traite, elle n'est pas ? Ben non, pourquoi ? Le mode de règlement, c'est chèque, donc la lettre traite, on s'en fiche, on n'a pas besoin de la mettre, donc la facture, ne présente pas, cette fameuse lettre traite, qui avait du sens tout à l'heure, dans le cas d'un mode de règlement, par LCR, ça n'a plus de sens, donc là, qu'est-ce qu'on a ? On est accueilli par la première page de ma lettre traite, mes conditions générales de vente, vous vous rappelez, l'étape où on a fusionné ces conditions générales de vente, on trouve ici, la fin de ma facture, et j'enchaîne ensuite, les fiches techniques, qui sont liées avec la facture, par la lecture du contenu des lignes de facture, bingo, le tour est joué, et voilà, tout ce qu'a fait TAI, pour nous, voilà comment on a paramétré TAI, de façon très simple, vous l'avez vu, ça n'a pas été très compliqué, si ce n'est un certain nombre d'éléments, mais on a tout qui s'est repositionné, qui s'est recomposé, de façon automatique, et très simple, par le biais de la variable. Alors, je voudrais juste modifier quelque chose, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va modifier la procédure TAI, d'accord, on va modifier l'email, d'accord, je voudrais que vous, je voudrais vous montrer, en fait, le résultat de ma, le résultat de la, de la variable, de la variable qui s'appelle, ici, vous savez, les fiches techniques associées, alors où c'est que je pourrais la voir, ici, on va le mettre là, voilà, je vais faire clic droit, fiches techniques associées, donc je voudrais que vous regardiez un petit peu ça, hop, parce que c'est important de voir que la requête, qu'est-ce qu'elle me retourne comme résultat, voilà, alors, on y va, on valide, donc là, on va réimprimer mon document, tout simplement, je le réimprime pour vous montrer le résultat, vous vous rappelez le curseur, là, qui fait état des fiches techniques, donc simplement, je veux vous le montrer, et vous montrer comment il est, comment est composé ce document, alors après, c'est vrai que, les emails, par exemple, voilà, regardez, on l'a ici, on l'a ici, en fait, le retour chariot, ce n'est pas fait, mais c'est ça, l'idée, c'est que la variable, ici, me restitue ça, vous voyez, elle a composé, la variable a composé, un dossier, un chemin, pardon, avec un fichier .pdf, et donc, quand je vais joindre cette variable, quand je vais ajouter cette variable, dans l'email, en fait, on met tout ça, et là, automatiquement, TAI va chercher le fichier, ou le trouver, il fait la correspondance, parfait, il ne le trouve pas, il ne le met pas. Alors, Jean-Maurice me demande, aussi, s'il y a un mot de trace, alors TAI, ça veut dire traitement automatique des impressions, il n'est pas question d'importuner l'utilisateur, n'oublions pas que cette procédure, on a soulevé le capot de la procédure, l'idée, ça s'adresse quand même, TAI s'adresse à des utilisateurs finaux, à qui on va demander simplement d'imprimer, par contre, le mot de trace, oui, on peut l'avoir dans le clic droit, en bas à droite, à côté de la petite boule rouge, d'accord, on a le journal des événements, qui relate, qui relate tout ce qu'on a, tout ce que TAI a fait, voilà, donc là, on a les, sur cette facture, la facture qui portait le 1 à 3, d'accord, voilà, on a extrait des variables, on retrouve ici nos fiches techniques, on retrouve notre variable fiche technique, on retrouve ici le XML qu'on a composé, et vous avez le mot de trace, ensuite, qui va jusqu'à, vous dire, ben voilà, j'ai fait l'action 1, c'est l'action début de l'exécution, j'ai généré ce PDF, ça s'est terminé, après j'ai fusionné les CGV, ça s'est terminé, après j'ai ajouté les fiches techniques, la traite, elle n'y est pas, et non, parce qu'elle est conditionnée, donc c'est un mot de trace, mais, a posteriori, d'accord, c'est pas simultanément au traitement, parce que, simultanément au traitement, on est bien d'accord, qu'il ne faut pas importuner l'utilisateur, n'oubliez pas que TAI, c'est le traitement automatique des impressions, je l'ai fait pour une facture, mais je pourrais imprimer 200 factures, 50 factures, que TAI ferait le process, une à une, sans avoir à solliciter, tout comme, certains d'entre vous pourraient me poser la question, oui, mais on ne va pas ouvrir l'adresse mail chaque fois, on ne va pas ouvrir le mail, mais c'est un paramétrage de TAI, qui permet de définir si oui ou non, on veut ouvrir, d'accord, on veut ouvrir la boîte de dialogue ou pas, donc ça, c'est du paramétrage, voilà, donc, j'arrive au terme de notre petite formation, démonstration, comme on voudra, donc, on a vu que sur le postulat de l'impression d'un document, finalement, on a fait subir à ce document un certain nombre de traitements, mais fois qu'ils sont pris l'un et l'autre, pris individuellement, ces traitements sont relativement simples, ils sont tout à fait logiques, posez-vous la question des actions que vous faites, quand vous voulez ouvrir une porte, et oui, vous faites, votre cerveau, notre cerveau fait une quantité de calcul phénoménal, parce que, est-ce que c'est une porte tirante, poussante, est-ce que c'est une porte à poignet, est-ce que c'est une porte sans poignet, donc, on se pose des tonnes de questions, notre cerveau analyse tout ça, et bien, TAI, on va décortiquer au plus petit élément du traitement, oui, je décortique le traitement un à un, et vous avez vu, ce traitement-là, l'ensemble de ces traitements que l'on a composés, c'est quoi ? C'est un programme informatique, et oui, messieurs, dames, vous êtes devenus des développeurs sans le savoir, comme il y en a un qui faisait de la prose sans le savoir, mais voilà, donc, c'est exactement le cas, on devient développeur avec TAI, mais avec que du clic, pas une seule ligne de code, je ne suis pas développeur, moi, je ne sais pas développer, par contre, avec TAI, on fera plein, plein de belles choses, alors, vous pouvez transposer quelques exemples qu'on a eu, que j'ai présenté ce matin, sur d'autres cas, l'ajout des bons de commande, et oui, on ira faire, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avant, au niveau du traitement des bons de commande, des bons de livraison, il faut que ces documents soient générés en PDF, au moment de leur création, comment, dans la facture, je vais pouvoir joindre le PDF de la commande, si je n'ai pas le PDF de la commande, ça veut donc dire qu'on fera une procédure, qui prendra en charge les bons de commande, et qui ira les ranger dans un bon endroit, je prendrai une procédure qui va traiter les bons de livraison, qui ira les ranger au bon endroit, et ensuite, dans TAI, au moment de la facture, je ferai quoi ? Hé ! Je ferai un curseur, qui ira chercher les différentes commandes, qui ont permis de générer cette facture, tout comme j'irai chercher tous les bons de livraison, qui ont permis de générer cette facture, voilà, l'affaire est jouée, et vous pouvez transposer à l'infini, ces éléments-là. Dans tous les cas, vous l'avez bien compris, ça doit s'accompagner d'une prise en main, d'un transfert de compétences, nous sommes là pour ça, pour vous accompagner, pour vous aider, et pour vous faire découvrir tout le potentiel, et l'infinité, l'infinité de solutions, de propositions que vous pouvez faire à vos clients, et vous n'avez pas un seul client aujourd'hui, qui n'a pas besoin de TAI, réfléchissez-y, pour regarder les travailleurs, et vos clients, et vous aurez, dans tous les cas, moyens de leur proposer des solutions avec TAI. Je vous remercie, toutes et tous, de votre participation, de votre participation active, pour certains qui ont fait preuve de, j'allais dire, de présence par les questions, les autres, j'espère que vous avez trouvé votre compte, l'équipe des compagnons reste à votre disposition, pour vous accompagner, pour vous aider à réfléchir, à monter des projets, bien évidemment, et à trouver des réponses, aux questions que vos clients pourraient vous poser. Merci à toutes, merci à tous, et à tous, défensez-moi-t-moi-t-on. merci à tous. – Sous-titrage FR 2021